Goutemorgen, allez yiden, l'étude sera aujourd'hui, le Léonichmat, Avram Chay, Norber, Ben Fortuné, Mazal, Lor, Léa, Bate Béla et Yedid, Abate Esther. Si vous souhaitez vous souhaitez une prochaine étude de 2000, quand c'est qu'il s'agit d'un éternel. Nous débutons aujourd'hui, ma secrète Tmoura. Hakol Memirin, Echad Anashim ve Echad Nashim. Lo Sheadam Rashaï Lehamir, El Asheïm Hemir Mumar ve Sofeg et HaArbaim. Et je m'arrête là pour le moment, je traduis, on va introduire ça à partir de la Tmoura. D'abord on traduit. Hakol Memirin, tous peuvent substituer. Echad Anashim ve Echad Nashim, qu'il s'agisse des hommes ou qu'il s'agisse des femmes. Lo Sheadam Rashaï Lehamir, il ne s'agit pas de permettre de substituer. El Asheïm Hemir Mumar, on est juste venu te dire que si toutefois il a substitué, alors ça fonctionnera, la Kdusha sera enclenchée, Ves Sofeg et HaArbaim, et il encaissera les 40 coups. Et on explique ça à partir des Psukim. On est, c'est marrant, ça continue vraiment, Tmoura continue vraiment, Erkhin dans les parachutes de la Torah, on continue dans la suite de Berhukotay, cette fois-ci on a atteint vraiment l'avant-dernier Psukim de Berhukotay. On était dans Erkhin, vous vous rappelez, on a appris dans Erkhin que tout Erkhin, c'était l'histoire de, ça expliquait les Psukim de Berhukotay, par rapport à la différente Dusha, lorsqu'on va, bref, peu importe, lorsqu'on va vouloir donner sa valeur au Bataimic Dash, et la Torah se finit là-bas, on est dans le Maftir de Berhukotay, la Torah nous dit comme ça, on parle au début du Maaser, Béhema, qu'on apprenait cette fois-ci dans Berhukot, où il y avait la Torah, on me dit, tout le dixième des bovins et ovins, tout ce que tu feras passer sous ton bâton de berger, et bien le dixième de sera à Kadosh, comme ce qu'on apprenait dans la fin de Berhukotay, le dernier perec, et la Torah me précise comme ça, lorsque tu vas compter le Maaser, Béhema, tu ne choisiras pas entre le bien et le pas bien, c'est-à-dire en deux mots, lorsque tu dois prélever le Maaser, tu comptes, tu n'as pas le droit de choisir, ça va être qui, le dixième animal qui va passer, parce que tu vas vouloir choisir un bon, soit un mauvais, tu le laisses naturellement passer, ça c'est lorsque tu fais le Maaser, Béhema, on se met à la porte de l'enclos, on fait passer les nouveaux-nés de l'année, tous les nouveaux-nés, puis le dixième, il faut le sanctifier, la Bata par le droit de choisir, ça va être qui, le dixième, et la Torah me dit aussi, il ne le substituera pas, et la Torah continue en me disant, et si toutefois il le substituera, il s'avéra que lui et son substitut, les deux seront sanctifiés, et ils ne seront plus jamais libérés, et la Torah après finit le livre de Veïkra, en me disant, donc en fait on est vraiment dans le dernier passout, qui est prescrit l'alakhot de Bechukotay, le dernier sujet de Veïkra, où la Torah nous donne l'alakhot de Tumura, en deux mots, c'est quoi substituer ? D'abord peut-être qu'on va traduire ça un petit peu avec le Rambam, dans le Yad HaZaka, dans le Rambam en fait, pas dans le Mureyvuchim, c'est dans le Mureyvuchim, le Rambam s'explique, se consacre plus au côté un peu philosophique de la Torah, comprendre, expliquer les mitzvot, tandis que dans le Yad HaZaka, c'est vraiment de toutes les alakhot qu'on rencontre dans le Shas, et pourtant des fois ça lui arrive dans le Yad HaZaka aussi, d'expliquer un petit peu les raisons des mitzvot, autant qu'on peut, bien évidemment les mitzvot, elles n'ont pas de raisons dévoilées, elles ont des raisons très profondes, qui touchent au monde supérieur, tout ça bien évidemment, mais malgré tout, le Kéret Melech il explique ça sur le Rambam, à cet endroit là, mais malgré tout, le Rambam il écrit que c'est important de bien comprendre, d'expliquer rationnellement les mitzvot. Rationnellement, l'interdit de substituer un animal, c'est simple, il explique comme ça, lorsque je scientifie un animal, alors, on est naturellement pris d'un élan, on a envie d'offrir quelque chose à HM, et puis après, on commence à passer un petit peu de temps, et on commence à regretter, à se dire, peut-être que j'en ai un peu trop fait, on va quand même, bien on va faire un petit corban, mais pas aussi gros, j'avais choisi le plus beau, le plus beau, le plus bel animal, alors maintenant on va prendre un animal un petit peu moins moche, c'est pas grave, un petit peu plus moche, et on va substituer la glucha, la Torah est l'avenir, et on va dire, tu ne substitueras pas, mais pour éviter, pour mettre une barrière bien nette à ça, à ne jamais regretter, à ne jamais marcher en arrière, la Torah a fixé, lorsque tu sanctifies un animal, il est kadosh, et tu ne peux pas apporter un autre à la place, il y a deux tsukim, il y a deux mots, lo yamirenu, ve lo yachalifenu, ni tu peux transférer la glucha sur un autre, ni tu peux substituer, on jouera sur ces nuances plus tard, pour comprendre, le principe en tout cas, substituer la glucha d'un animal, c'est de dire, bon, à la place d'apporter celui-ci, je vais prendre celui-ci, je vais prendre un autre animal, en disant que lui, il va être à la place du premier, ça, j'ai transgressé l'interdit de Tumura, que je veux lui substituer, et la Torah, elle a donné une amende, comme ça explique le Rambam, elle a donné une amende, en te disant, tu sais quoi, tu as voulu faire le malin, à malin, malin et ennemi, le premier sera kadosh, et le deuxième sera kadosh, il s'avère que lorsque tu veux substituer la glucha d'un animal, donc en fait, tu vas, d'une certaine manière, transférer sa gdusha, mais sans la transférer, parce que, sans la transférer, parce que, le premier animal restera kadosh, mais le deuxième aussi sera kadosh, c'est le principe de Tumura, il y a un interdit à cela, et, c'est assez complexe, et vaste, et, c'est le sujet essentiel de ma secrète Tumura, bien évidemment, comme c'est l'habitude dans le chasse de Mishnayot, on va ouvrir un sujet, on va se mettre à glisser dans d'autres sujets, et du coup, Tumura, c'est un peu devenu l'occasion de rapporter tous les différents niveaux de gdusha, lorsqu'on va sanctifier un animal, on va parler des animaux, gdushim, des corbanotes, qui peuvent mettre bas, qu'est-ce qu'on fera avec leur vlad, le petit qu'ils auront mis bas, qu'est-ce qu'il sera kadosh, qu'est-ce qu'on en fera, est-ce qu'on... Toutes sortes de halakhot, du coup, on va se mettre à parler plus de la gdusha des animaux, à la différence de la khin, on va parler de celui qui va faire des dons au Gatamigdash, là, on va plus parler de la gdusha des animaux, d'accord ? Maintenant, on reprend le début de notre Mishnah, qui vient m'enseigner, tous peuvent substituer, c'est-à-dire, tous sont concernés par ces lois de celui qui va substituer, à inclure, ça inclut, qu'il s'agisse des hommes, ou qu'il s'agisse des femmes, à condition d'être propriétaire de son corban, c'est une donnée essentielle, et c'est justement, le partenariat rapporte que c'est ça, ce qu'on devait inclure, on connaissait la règle, lorsque la Torah, lorsque la Mishnah m'enseigne Hakol, tout le monde peut substituer, et qu'après la Mishnah me détaille qui, et bien il faut savoir que le mot Hakol, tous, est venu inclure d'autres personnes, à savoir l'héritier. Comme ça, le partenariat nous rapporte ici, pour rapporter l'héritier, parce qu'il y a une halacha, en fait, que si je ne suis pas propriétaire, et que je veux du corban, mon voisin qui a son corban, il a déjà prélevé un animal, et puis moi je vais partir voir, je vais prendre maintenant ma vache, et je vais, plutôt mon taureau, parce que c'est toujours mal, la halacha, donc je vais prendre mon taureau, je vais dire, bon allez, mon taureau il va être à la place de saola, et bien je n'aurai rien fait, je ne vais le transformerai qu'une decha, parce que je ne suis pas propriétaire de son animal, il faut être nécessairement propriétaire, et le Hakol, et le Mémirine est venu inclure, sache que l'héritier, même si ce n'est pas lui qui a sanctifié l'animal, et bien lorsqu'il va hériter de l'animal, il va hériter aussi du pouvoir, de le rendre tout moura, d'accord ? Donc Hakol, Mémirine, tous peuvent transférer, et sont concernés par la lachote de celui qui va transférer la gdusha, qu'il s'agisse des hommes comme des femmes, et la Mémirine me précise, il ne s'agit pas bien évidemment de permettre, de transférer, de substituer la gdusha, la sainteté de l'animal, pourquoi ? Parce que c'est un interdit, on est juste venu te enseigner, que si toutefois il a voulu transférer, et substituer la gdusha, alors le nouvel animal sera lui concerné par la gdusha, mais, mais bien sûr, que celui qui aura fait cela, sera frappé, puisqu'il aura transféré, chaque fois qu'on transgresse un interdit de la Torah, on est frappé 40 coups, chaque fois qu'il y a un lave explicite, en général, il y a quelques petites exceptions, du coup ça fait, le partenariat qui rentre sur ça, mais on ne veut pas trop entrer dans les détails, et on a déjà le monde de Mishnah. D'accord ? Fin de la présentation. La Mishnah continue en nous disant, Les Kohanim vont substituer leurs corbanotes personnelles, et les B'nai Israël aussi vont être concernés par les lois de substitution, pour ce qui concerne leurs corbanotes personnelles, mais à exclure, Mais les Kohanim ne seront pas concernés, ils n'auront pas le pouvoir, concret, de substituer, ni les Hata'ot, ni les Hachamot, ni les B'chorot. Alors, Hattat et Hacham, c'est deux corbanes expiatoires, selon le cas, Hattat, c'est un corban, c'est une faute sur laquelle on n'a pas cible de retranchement, de camette, et Hacham, c'est comme on dit dans la Mishnah de Eze, on ne connaît pas à Zivachim, il y a six Hachamot, Hacham Zerot, Hacham Meilot, Hacham Shifra, Hacham Fa, Hacham Nazir, Hacham Zura, Hacham Toloui, là-bas on les explicite, chaque cas indépendamment, on les a déjà découverts dans Maseret Zivachim essentiellement, on en reparlera un petit peu, mais on en reparlera dans Maseret Kretout. Six Hachamot, Velo B'a-bechor, et pas non plus dans le B'echor, c'est-à-dire dans le nouveau-né, le vertu de la matrice, Mâle, qui est né, donc, d'un bovin ou bovin, d'une vache, ou bien d'une chèvre, d'une bobine, et bien, le premier-né, il sera Kadosh. Péter Rechem, il est Kadosh, il est Corban B'echor, on a le devoir de le non-okonim, et le konim, on les a portés. Succinctement, l'amitié a lui en fait m'enseigné, ce qu'on a aussi introduit auparavant, qu'il faut nécessairement être propriétaire de l'animal pour être concerné par les lois de Toumoura. Si je ne suis pas propriétaire de l'animal, alors, je ne suis pas concerné, même si je veux vouloir transférer l'acte douchage, je ne transfère rien du tout, je fais du bluff, ça n'a aucune attache, ça n'a rien, c'est dans le vent. D'accord ? C'est le principe. Et l'amitié me précise, précisément importante, par rapport au konim, parce que le konim, en fait, si je dois apporter un Corban Chatat, c'était fréquent, que par exemple, je devais apporter un Corban Chatat, mais qu'il y avait trop d'embouteillages, ou pas d'amiglaches, eh bien, je transférais maintenant ma brebis, par exemple, à apporter un Corban Chatat, je la donnais au konim, je leur disais, bon, vous la ferez Chatat. Et eux, dans les jours, dans les deux jours, trois jours qui suivent, ils vont le faire. Regardez que j'ai transmis mon Corban à un koen, donc il l'a reçu, mieux que ça. Le koen, maintenant, lorsqu'il l'a reçu, il va l'égorger, puis ensuite, il va manger sa viande. Il va profiter de sa peau, selon les corbanotes. Donc, il est quelque part, il a des droits sur l'animal, c'est apparemment le sien. L'amiche d'un vient, il m'enseigne, non, ce n'est pas le sien. D'accord ? Parce que la Torah l'a insisté que ça doit être nécessairement l'huile propriétaire. Donc, c'est ce que l'amiche a m'enseigné. Les koenim, ils sont concernés par la loi de Tumura pour leur corbanote personnel. S'il a un corbanola personnel, un chatat personnel, un shlamim personnel, alors il pourra l'apporter. Mais si c'est un Israël qui le transmet un corban dans les mains pour qu'il le fasse, eh bien, le koen ne sera pas concerné par les lois de Tumura, même si, concrètement, il a une certaine, si je peux dire, propriété, parce qu'en réalité, ce n'est pas une propriété, c'est un cadeau qu'on a fait comme ce qu'on va expliquer dans quelques secondes Le Bechor, on a dit, c'est le nouveau-né, je dois le donner au koenim. Cette fois-ci, il y a quand même un très grand khidosh. Parce que le Bechor, c'est un vrai cadeau que l'on fait au koenim. À la différence, justement, des khataot et hacham, le corban expiatoire où l'agma appelle ça souvent mi shulhan gavua kazahu. Que le koenim reçoive leur cadeau, en cadeau, du shulhan gavua, de la table du très haut. C'est comme si qu'ils sont invités à la table d'Hachem et qu'achem leur donnent à manger ses parts. Donc, en fait, c'est jamais l'approprié des koenim. Si je vous invite à manger chez moi, à la maison, ne commencez pas à vous prendre pour propriétaire de ce que je vais vous mettre dans votre assiette et le remplir dans vos poches pour les donner à ne manger pas du tout. Je vous invite chez moi. C'est moi qui vous nourris. Donc, ce n'est pas à vous. D'accord ? C'est le principe. Lorsque les koenim mangent au batamigdash, de manière générale, ils sont mi shulhan gavua kazahu. Ils sont invités à la table du grand roi. Donc, ça ne leur appartient pas. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas faire la temura. Ça, c'est bien pour les khatautes à Shamok. Mais c'est plus compliqué à comprendre par rapport au bechorot. Parce que le bechor, c'est une vraie matana que l'on fait au koen. Donc, le koen, une fois que c'est à lui, c'est à lui, c'est son bien. Mieux que ça, il doit pas prendre un moment lorsque le koen, il va le faire, eh bien, il va pouvoir manger toute sa viande, le propriétaire, on ne mange plus rien. Donc, c'est un cadeau comme le koenim. Lorsqu'on avait appris aussi l'emprorot, lorsqu'il va y avoir un défaut, un moum, qu'il y a dans le bechor, le koen, ça va devenir son bien personnel. Il va pouvoir l'égorger, le manger chez lui. Il peut même, s'il veut en faire cadeau à une femme pour la marier, c'est considéré comme son argent, comme son propre argent. Il peut, ouais, on est connu, je vais ksf. Il peut, c'est son bien, c'est assez. Et malgré tout, malgré tout, il ne peut pas transférer la gdusha du bechor, parce qu'en réalité, c'est pas vraiment à lui. Et c'est sur ça que la Mishnah maintenant va rallonger, on va découvrir une marque loquette en réalité sur cela, entre Rabi Yohanan Ben Nouri et Rabi Akiva. Selon Rabi Yohanan Ben Nouri, eh bien non, le koen, une fois que je le donnais, ça lui appartient, à la différence sur Khatate Acham, que c'est Mishul Han Gawak Azarou, qui mange sur la table du grand roi, mais le bechor, c'est sa propriété, donc il pourra transférer la gdusha. Et Rabi Akiva va justifier pourquoi non, pourquoi il ne peut pas transférer la gdusha, substituer la gdusha du bechor. de poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas transférer la gdusha du bechor, ce n'est pas logique ce que vous me racontez, pourquoi pas, c'est sa propriété du koen. Amar lo Rabi Akiva, Rabi Akiva, El-Vare Turke, non, regarde, le khatate et le hacham, les deux courbants expiratoires qu'on a évoqués, eh bien, ce sont des cadeaux que l'on fait au koen. Et même le bechor, c'est aussi un cadeau que l'on fait au koen. Et pourtant, au même titre que le khatate et le hacham, on ne peut pas transférer ça parce que c'est Mishulchan Gavua Kazahu, ouais, ce n'est pas un bien personnel, c'est une fois qu'on va faire le courban comme il faut, qu'on va asperger le sang sur le Obet Amigdash, eh bien, les koenimes vont enfin pouvoir récupérer le rion et la manger, mais ce n'est pas leur propriété. Eh bien, au même titre que les khatate et le hacham, les koenimes ne peuvent pas transférer la gdusha parce que le khatate et le hacham ne leur appartient pas, eh bien, sache que afa bechor lo yemirenu bo, idem pour le bechor, pour le premier-né, le bovin en vin, il ne pourra pas transférer sa gdusha sur un autre animal. Amar lo rabi Yohanan menourir, le rabi Yohanan menourir le retorqué, il dit, je ne comprends pas ce que tu racontes. qu'est-ce que tu me compares, toi, Ravie Kiva ? Pour quelle raison le khatate et le hacham, ils ne peuvent pas, les koenimes ne peuvent pas transférer la gdusha ? Parce qu'ils ne commencent à en devenir possesseurs qu'ils n'en deviennent pas possesseurs durant leur vivant de l'animal. C'est-à-dire, je vous ai dit, le khatate et le hacham, pour le moment, je l'ai donné au koen, ça n'appartient pas au koen, c'est mon animal. Lorsque le koen va lui faire la shrita comme il faut, et qu'il va récupérer le sang et qu'il va l'asperger sur le misbeach comme il faut, et qu'il va faire monter les parts requises au misbeach, alors là, la Torah, elle lui a dit, bon allez, vas-y, viens, koen, mange. Mais à partir de quand ça commence à appartenir au koen ? Une fois que j'ai fini toute la voda, donc c'est jamais la propriété du koen du vivant, c'est pour cela que le koen ne peut pas transférer l'agdusha, il n'a pas le pouvoir de transférer l'agdusha des khatate et hachamot d'Israël sur un autre animal, parce que ça ne leur appartient pas de leur vivant. Mais pour les bechorotes, ça leur appartient de leur vivant, koanim, tomar ba bechor chez zachin bo bechayav, vas-tu tenter à dire que dans le bechor il ne peut pas substituer l'agdusha parce que ça ne lui appartient pas, n'en devient possesseur du rançon vivant. Omar le rabbi akiva, rabbi akiva, le rétorqué, non. Ve'alok var neemar, regarde donc que le passouk a déjà dit Ve'ayahu utmoraton iye kodesh, il sera lui et son substitut, ils seront tous les deux sanctifiés. Regarde que la Torah, elle a juxtaposé la gdusha du korban lui-même de son substitut en te disant pour t'apprendre dans quel endroit la gdusha va-t-elle s'appliquer sur lui ? Dans la maison du propriétaire. Idem pour la tmoura, alors seul dans la maison du propriétaire, le propriétaire pourra transporter la gdusha. En demour, abbi akiva, il lui dit comme ça, il lui dit regarde, moi je suis un Israël, ma vache violette a enfin mis bas de son premier nez un bechor, un beau petit veau et donc je dois en faire cadeau au kohanim. Dans quelle propriété le bechor est-il devenu kadoche ? Dans ma propriété, chez moi ? Alors moi, j'aurais la capacité de transférer la gdusha du bechor sur un autre animal pour que les deux deviennent kadoches comme ce qu'on a expliqué au début de la Mishma. C'est moi parce que tout se passe chez moi. Moi, le Israël et chez qui ça naît. Tandis que lorsque je le donne chez le kohen, le kohen n'a jamais la gdusha qui commence à être hala, à s'appliquer chez lui. Le kohen, il reçoit quelque chose de tout près, tout fait. Il reçoit un animal qui est déjà kadoche. La tourale a insisté à l'endroit dans la propriété de celui chez qui l'animal devient kadoche. Cette personne-là aura la capacité de transférer la gdusha sur un... Il aura la capacité de substituer, en fait, de faire la tumura, de transférer la gdusha sur un autre animal et de transgresser l'interdit et de rendre les deux la gdusha commence à s'appliquer pour la première fois. Tandis que le kohen lui reçoit un produit fini qui est déjà kadoche, la gdusha ne commence pas chez lui. Il ne pourra pas être halaïave par les lois de Tmura des substitutions de gdusha. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'atzlachakol, tout, c'est là !